Cette fois que je vais prêcher, je viens, je dors, je vois des révélations. Depuis 1999, ça a commencé. Là qu'on m'a donné des révélations, c'était en 2009-2010 que cela a devenu dit à l'aide de Vinciers qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, qu'il y aura l'inondation en Côte d'Ivoire, le feu, le vent, le tremblement de terre et le volcan. Je voulais encourager le Président à Sandra Ouattara. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Il faut dire ça à la personne qu'on dit, il faut le dire. Donc voilà pourquoi je voulais encourager lui-même pour lui parler. Mais maintenant, il dit qu'il a augmenté encore le châtiment. Donc il y a un soleil qui va sortir. Ce soleil va faire chaud, très chaud sur la terre, dans la maison du ciel. Cette année encore, il m'a dit que non des vernis. C'est le dernier qui m'a envoyé dans les révélations. C'est des rêves aussi qui viennent comme ça. Et puis, quand je dis aussi, vraiment, on voit ce qui se passe. Il a montré quatre personnes de la croiser. Actuellement, il dit que c'est chaud. Le feu est proche. Donc il faudra qu'on les voit plus vite. Le Président Al-Sandram Ouattara, le Président Gbagbo, le Président Bédier, le Président ministre qui était Soro Guillaume. Vous voyez, cette année, il va y avoir une inondation. Cette inondation avec le volcan, avec le tremblement des terres. Et le feu. Ce feu, ça a descendu du ciel aussi. Ça va venir. Donc, il dit ça même, c'est trop proche. Donc, on a qu'à faire vite. Si j'ai accepté à commencer à faire des démarches, ça a trouvé que non. Notre prière, moi aussi, c'est qu'il a commencé à demander pardon, pardon. Parce que quand il demande pardon, toujours, il me dit qu'on va les dire, ils n'ont qu'à laisser prouver d'abord. Mais chaque fois, quand il dit à les dévancers, il prend ça faiblement. Il ne croit pas à ça. Ce qui va arriver, ça ne va pas durer. Ça ne sera pas dans une seule commune. Ça ne sera pas à Abidjan seulement. C'est dans toute la Côte-Voie. Même mon chemin ne va pas vivre. Parce que le Président, à l'Assemblée de Ranwatara, il a un sacrifice pour faire, à part. Mais les gens croient que c'est un bœuf qu'il va tuer, ou bien c'est un mouton qu'il va tuer, ou bien c'est un dur qu'il va payer pour partager. Ce n'est pas comme ça. Le Président Bobo aussi, c'est là, à part. Donc aujourd'hui, chez nous, au village, quand je passe, tout le monde me regarde. Il dit, vraiment, le petit là, on ne le croit pas. Mais ce qu'il dit, ça se réalise. Cette année aussi, il dit, cette guerre qui va venir, personne ne peut séparer quelqu'un. En 2020, il dit, il ne faut pas qu'ils vont voter. Mais ces personnes, c'est elles qui vont charger le malheur. Abba Khafoufana, je veux vraiment, vraiment, vraiment le croiser. Abba Khafoufana, avec le nom de la personne que j'ai cité ici, le Président. Donc, ces personnes, je veux vraiment les voir. Donc, c'est ça qui est urgent. Pourquoi je veux voir Abba Khafoufana ? Parce que Dieu, il a parlé du Président de la Mecque. C'est-à-dire, le humain même de la Mecque sera à cause de la chose aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, il m'a dit que non, si tu vas, dis là, il faut rentrer. On voit qui est qui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada